RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. On fait un retour pour commencer sur le faux départ du 70e Run Trophy à Guayave. Les 60 coureurs engagés ont refusé de prendre le départ suite à l'éviction du pilote Josias Attil. Ce dernier a été sanctionné pour avoir posé un sticker dénonçant le manque de transparence financière, des détournements de fonds et autres manipulations de la réglementation au sein de l'association sportive automobile de Guadeloupe. Le reportage d'Olivier Félix. J'ai décidé de mettre en avant quelques revendifications. J'ai décidé tout simplement de dénoncer certaines choses qui se faisaient à l'hasard archipel. Ça a forcément mal été pris par l'organisation. Ils ont décidé de me mettre en course, donc de me disqualifier. Le seul recours que j'avais, c'était de faire une réclamation avec un chèque de 1500 euros. J'ai fait part aux différents pilotes qui ont suivi le mouvement d'arrêter la compétition s'ils ne me laissaient pas courir. Et comme l'organisation a dit de ne pas me laisser courir, donc la course s'est arrêtée tout simplement. On trouve que c'est un comportement anti-sportif. À partir de là, il y a des décisions, les textes disent qu'il doit être mis hors course. Ou il est disqualifié, j'oublie le bon terme. Et il y a eu un mouvement de contestation des pilotes. Pour apaiser un peu les choses, nous, la direction de course, un collège, on lui a demandé de revenir un peu sur cette décision. En lui disant, soit il enlève dans les deux minutes les inscriptions qui seront collées sur le véhicule. Et à partir de là, on lève les centures. Mais par rapport aux mouvements, le temps est parti, on doit réouvrir la route à 17h30. Nous sommes obligés de clôturer, même si les choses sont partiellement réglées, nous sommes obligés. On ne peut pas reprendre la manifestation parce qu'on a plus de 60 pilotes et le temps est réparti. Le temps de montage et de démontage est impossible pour pouvoir continuer la manifestation. Donc là, à partir de là, certains pilotes sont venus pour dire qu'ils veulent discuter par rapport aux spectateurs qui se sont payés d'un droit d'entrée. Pour dire que ce n'est pas la faute de l'organisation, c'est tout par rapport au mouvement qui est ça. Donc après, nous allons prendre les leçons de tout ça et peut-être faire une gratuité sur la prochaine course, je ne sais pas. Et retour sur cet événement avec Olivier Félix-Semplateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que la situation est revenue à la normale dans le milieu du sport automobile après cet incident ? Pour le moment, on ne peut rien dire puisque l'événement s'est passé hier. Pas de solution trouvée pour l'instant ? Pour la reprise ? Pour le moment, on ne peut pas en reparler de reprise. Je pense qu'il y aura une éventuelle rencontre qui devra être faite entre les pilotes et l'organisation. Puisque tout le monde a vu, tout le monde a lu ce qui était porté sur la portière du véhicule du concurrent. Donc, partant de ce principe passage. Mais comment les faits se sont passés ? Est-ce qu'il est arrivé avec le véhicule ? Tout le monde l'a vu arriver avec un véhicule, avec ce sticker justement, sur le détournement de fond au sein de l'association ? Alors, non. Visiblement, il n'est pas arrivé avec le sticker sur le véhicule. Le sticker, ça a été posé avant une montée. Visiblement, la dernière montée avant la pause de l'après-midi, la pause méridienne. Et donc, du coup, ensuite, à l'issue de la montée, il a été convoqué par le collège de l'organisation, l'organisation de course, qui lui aurait stipulé que, bon, il y a une décision qui va être prise par rapport à cette atteinte. Puisque ça a visé directement l'organisation de course ainsi que le directeur de course. Donc, du coup, partant de là, il y avait un laps de temps qui devait être mis en place pour pouvoir prendre cette décision. Et à l'issue de cette décision, comme il l'a dit, la décision est tombée. Donc, on lui a demandé de ne pas prendre le départ. Ainsi que, s'il veut porter réclamation, d'apposer un chèque de 1 500 euros. Compliqué sur le coup, la décision était compliquée à accepter. Donc, quand les autres pilotes ont eu vent de cette décision, on a eu la réaction des pilotes qui n'a pas... Donc, soutien massif pour José Satil ? Un soutien qui était plus que massif, puisque beaucoup de pilotes sont montés au créneau. Bon, après, il y a eu une tentative de médiation avec l'organisation. Il y a un pilote qui a pris à sa charge. Il a été voir l'organisation en leur demandant d'annuler justement cette sanction vis-à-vis de ce pilote. Chose qui a été faite, puisque l'organisation est revenue sur la décision et a demandé au pilote, justement, à l'issue de ça, de retirer le sticker dans un délai de deux minutes. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et vu, comme l'organisateur l'a dit, vu le temps qui restait après, parce qu'il y a un délai pour pouvoir ouvrir la piste, donc tout démonter pour pouvoir permettre la réouverture de la route, malheureusement, il n'y avait plus assez de temps. Donc là, c'est le public qui était très mécontent. Visiblement, il y a certains qui se sont fait rembourser sur le champ. Il y a d'autres, je ne sais pas s'ils ont pu se faire rembourser. D'où le fait que, justement, l'organisateur est à tâton, enfin, à savoir s'il va vers une gratuité pour la prochaine manifestation, qui est normalement prévue le 19 novembre. Donc, on attend. On verra bien quelle décision qui sera prise à l'issue de ça. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas, pour ce point complémentaire sur la situation en ce moment au sein de l'association sportive automobile de Guadeloupe. On avait déjà entendu des petits soucis, c'était l'an dernier, mais visiblement, ça éclate, là, pour le coup. Visiblement. Et on enchaîne, on parle de la rentrée, puisqu'à l'occasion du lancement des Avaluations nationales des classes de CM1, la rectrice d'Académie s'est rendue au groupe scolaire Guy Corneli, aux Abîmes. Le reste, en images. Aujourd'hui, la rectrice est venue dans notre école pour assister, en fait, aux évaluations nationales de CM1. Alors, il était important pour moi de participer à ces nouvelles évaluations qui sont mises en place pour aujourd'hui en CM1, donc dans ce groupe d'écoles élémentaires. Et ça permet de voir comment les équipes travaillent également, comment elles s'emparent de ces évaluations pour mettre en place les pistes de remédiation en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. Ce sont des évaluations nationales, elles existent depuis un certain temps pour le CPI et le CR1. Elles sont toutes nouvelles pour le CM1, puisque c'était des évaluations académiques, précédemment. Donc, elles mesurent, en fait, le niveau de compétence au niveau du socle commun de chaque élève. C'est dès le départ qu'on évalue les compétences lexicales, notamment des enfants, leur connaissance en termes de vocabulaire, parce que c'est là-dessus qu'on arrive à construire, à la fois pour l'expression, pour la lecture, pour l'écriture. C'est-à-dire que toutes les compétences se basent déjà sur ces fondamentaux qu'ont les élèves, mais plus ou moins selon leur famille, selon le contexte social dans lequel ils vivent. Et effectivement, les équipes sont très mobilisées pour les accompagner sur ces sujets. Ça nous donne des indicateurs, en fait, entre les élèves qui sortent de la grande section, du CPI, du CR1. En fait, ça nous permet de suivre une cohorte jusqu'au CM1, voire pour les évaluations 6e. D'ailleurs, il y a de nouvelles évaluations qui sont sorties au niveau du collège en 4e. Donc, ça donne des indicateurs de performance au niveau de l'acquisition des compétences des élèves. J'ai échangé avec le directeur, avec des équipes également, une partie des équipes, puisque les autres, évidemment, sont mobilisées. Mais c'est pouvoir vraiment déterminer la manière dont ils envisagent de travailler à partir des analyses qu'ils vont faire, des évaluations, et notamment en travaillant sur des groupes de besoins des élèves, puisque c'est une grande école et ça permet de travailler sous ce modèle-là. Rectrice qui, mercredi dernier, recevait les syndicats pour faire un point sur la rentrée. Selon elle, seuls 25 professeurs manquent à l'appel dans l'académie. Un chiffre largement contesté par le FAEN SNCL qui dénonce un manque d'enseignants dans toutes les matières et quasiment tous les établissements de l'archipel. Regardez. Nous réunissons nos collègues correspondants, adhérents et sympathisants au sein de notre trajet de rentrée. Bilan, comme vous le pensez, pas très positif, puisque vous avez eu à constater que depuis le début de l'année, dans tous les établissements, il manque des profs. Dans toutes disciplines compondues, il y a un petit lien entre les 106 suppressions de postes auxquels nous avons dû assister pour cette rentrée 2023 et bien évidemment les postes qui manquent en maths, en physique, en chimie, en anglais, dans bon nombre d'établissements. Alors la rectrice nous a reçus mercredi dernier et pour nous présenter son bilan à elle, vous pensez bien que nous ne sommes pas tombés d'accord, puisque le premier chiffre qu'elle a avancé était qu'il manquait 25 profs dans l'académie. Et lorsque nous avons mis sur la table, effectivement, par établissement, tous les postes qui manquaient, elle a été obligée de revoir sa copie. Donc voilà un bilan négatif en termes de postes, mais on s'y attendait. Problématique, problématique à l'expatriation des enseignants ouadoupéens, c'est un problème qui est récurrent. Chaque l'année, nous avons eu un problème pour des gens qui souvent font 4 veilleux contractuels pendant plusieurs années, qui peuvent rendre service à l'académie. Des fois, jusqu'à 10 ans, donc chaque année, nous travaillons. Depuis, nous voyons essayer de tirer un vieux soulier, passer un concours pour rendre une situation plus certaine, nous voyons que nous trouvons nous mutés en France. Et ça va venir de plus en plus raire de maintenir nous en Guadeloupe, alors que nous avons besoin d'un incident côté de la jeunesse en nous, parce que quand nous sommes là, même pour faire stage, nous voyons que nous voyons l'enfance. Mais nous sommes aussi en grande difficulté, parce que nous avons un ministère qui travaille à coup d'injonction et qui ne prend pas en considération les difficultés que nous rencontrons, et donc qui ne met pas en place, justement, tous les dispositifs nous permettant d'appréhender au mieux cette rentrée scolaire. Et donc, oui, ce gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Nous sommes toujours en grande difficulté, parce que nous n'arrivons pas à recruter, tout simplement parce qu'on veut faire passer absolument la revalorisation salariale, travailler plus pour gagner plus. Je rappelle qu'un enseignant, c'est pratiquement 42 à 45 heures de travail par semaine. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse effectivement avoir l'ensemble des enseignants devant les élèves, il faut une vraie revalorisation. Et pour nous, à la FSU, c'est 300 euros de revalorisation salariale immédiatement. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour le Nord-Baster, à savoir que la déchetterie de Jola à Lamantin rouvre ses portes au public. Une ouverture anticipée avant la fin de la réhabilitation du site. Regardez. La déchetterie de Jola est la première déchetterie qui a été construite sur le territoire de la CNBT. Et cette déchetterie commençait à prendre un petit peu un coup de vie, comme on dit. Donc, il fallait la réhabiliter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais compte tenu de la pression, de la production des déchets que l'on constate régulièrement, nous avons anticipé l'ouverture, puisque nous sommes à peu près à 90% des travaux réalisés. Donc, nous avons anticipé cette ouverture de la déchetterie de façon à permettre aux habitants de ce secteur, Lamantin, Saint-Torce, de pouvoir venir amener leurs déchets, comme ça se faisait par le passé. Bien évidemment, il reste quelques travaux à terminer. Mais d'ici là, on va pouvoir quand même fonctionner. Des fois, l'on va passer là, l'on va regarder des ordis, que l'on va foutre tout partout. Tout partout en bas, mais on va sortir, on va commencer là, mais ça, c'est pas normal. Et même si ça là, l'on va faire ça quand même. Même si ça là, l'on va faire ça quand même. Et ça, ça, c'est pas bien. Surtout pour le pays là, et pour les générations qui viennent d'ailleurs. Il y a les gens qui disent que c'est sale, mais c'est même ces gens là qui s'alissent. Même tout près là, il y a beaucoup d'ordis là, on va ramasser tout le temps, mais c'est ça. Parce que la Guadeloupe devait être belle et propre. Mais bien qu'il y a des changes, il y a tout, mais les gens jettent ça toujours. Même dans les marchés au bord de la route, même dans les cannes, les gens jettent ça. C'est vrai. Les carottes chaudes, tout. Et pourtant, il y a des choses. Si il n'y avait pas des déchetteries, les gens auraient dit, ah oui, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, nous sommes obligés de jeter partout. Mais maintenant, il y a des choses. On ne va pas marcher les gens. Les gens ne vont pas s'améliorer. C'est comme ça. Puis chez vous, les gens, essayez d'organes, essayez de trier chez vous tout ce qui est bouteillard en plastique, bouteille en verre, métaux, carton. Comme ça arrive dans la déchetterie, vous n'aurez pas tout ça à courir à gauche, à droite pour trier. Vous savez, depuis chez vous, c'est trié. Vous allez perdre moins de temps parce que les gens, ils arrivent là, ils arrivent toujours pressés. Tu viens d'aller à une déchetterie, ce n'est pas pour être pressé. Question d'habitude. Ça va aller tout seul après. Et ici, ce n'est pas une décharge. Les gens croient qu'une décharge, c'est une décharge. C'est une collecte de tri ici. Tout ce qui est hors du ménageur, qui a de la nourriture dedans, on ne le prend pas. Parce que les gens croient que ici, c'est une déchetterie. Une décharge, ce n'est pas une décharge. Une décharge, il faut aller à la Gabar. Mais ici, c'est une collecte de tri. On collecte tout ce qui est tri et on dirige dans les centres pour trier après. Et maintenant, parlons de la semaine de la mobilité. Et à cet effet, j'accueille Alain Fautra, président de Guadeloupe Mobilité. Bonsoir, M. Fautra. Bonsoir. Il est en présence de Willy Moula, gérant de la société Car, qui a obtenu le quatrième lot de Guadeloupe Mobilité. Bonsoir, M. Moula. Bonsoir aux auditions de Canal 10 à la Guadeloupe. Alors, on va déjà commencer par présenter Guadeloupe Mobilité. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Ben, Guadeloupe Mobilité, c'est le regroupement, en fait, de tous les mandataires. Donc, suite au marché d'appel d'offres que la région a lancé, donc, l'année dernière, au mois de novembre, il y a quatre lots qui ont été attribués, qui, en fait, regroupent l'ensemble du territoire guadeloupéen. Et donc, avec un mandataire par lot. Donc, le lot 1 pour le Nord Grande Terre. Le lot 2, dont je suis le mandataire avec la société CGTS sur le Nord Basse Terre. Le lot numéro 4, représenté ici par M. Moula. Et le lot numéro 3, qui est représenté par M. Moula. Et le lot numéro 3, qui est représenté par M. Moula. Les transporteurs étaient divisés. Et donc, la nouvelle génération de transporteurs a souhaité changer la donne et faire en sorte que les donneurs d'or puissent avoir un seul et même interlocuteur et qu'on puisse parler tous d'une même voix pour avancer sur le transport en Guadeloupe. Donc, regroupement stratégique. J'ai bien entendu votre découpage. Il y a une petite chose qui me taraude. Et Marie-Galante, et les Îles-du-Sud ? Alors, effectivement, il y a cette problématique des Îles-du-Sud, mais qui n'a pas été prise en compte, on va dire, par cet appel d'offres. Donc, il y a évidemment du transport sur les Îles-du-Sud. Je pense que lorsqu'il y aura un syndicat unique, parce que c'est la volonté de l'autorité régionale d'avoir un syndicat unique dans les années qui viennent, l'ensemble du territoire sera pris en compte, ainsi que les Îles-du-Sud. Mais c'est vrai que sur ce marché, spécifiquement, il n'y avait pas d'attribution pour les Îles-du-Sud. Est-ce que la coopération se passe bien ? Très bien. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une dynamique de développement et surtout de savoir-faire pour pouvoir... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour déplacer la population. Donc, on doit donner un service régulier, de qualité. Et pour ça, si on parle de la même voix, qu'on régle les problèmes ensemble pour pouvoir avancer ensemble, ça ne peut être qu'une bonne chose pour le devenir du transport intérieur urbain. Est-ce qu'on arrive à stabiliser déjà le transport intérieur urbain ? Est-ce qu'on est déjà plus régulier ? On est plus fréquent ? Alors, on n'est même pas plus fréquent aujourd'hui sur notre mode de transport. Depuis qu'on a été attributaires, nous étions dans une phase de démarrage avec la région sur le réseau. Aujourd'hui, nous sommes sur une voie de déploiement concernant le service de qualité, être ponctuel sur le réseau. Malheureusement, bon, on dépend aussi du réseau routier. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une nette progression dans le service qui est donné aux usagers pour pouvoir se déplacer au quotidien. Alors, on voit qu'il y a une amélioration. En tout cas, les pouvoirs publics essaient de mettre le transport intérieur urbain en place. Ça prend beaucoup de temps, peut-être trop, du goût de la population aussi, qui attend effectivement d'avoir ce service de qualité. Comment distinguer vos attributions de celles de Carrolis, par exemple ? Comment vous reconnaissez-vous ? Comment vous distingue ? Déjà par la couleur des bus, on va dire, puisque le service de Carrolis a une identité visuelle avec des bus oranges, voilà, tout à fait. Donc, marque Carrolis dessus, donc assez reconnaissable. Nous, l'identité visuelle, en tout cas, prônée par la région, c'était des bus blancs. Et donc, vous avez sur le côté des bus, des visuels, lignes régionales, donc 106, 103, 102, en fonction de là où on va. La population a commencé à s'habituer à cette identité visuelle et reconnaît assez facilement les bus. On a des initiatives telles que la coopérative Carrol, de mettre un visuel bleu sur le devant du bus, qui permet de reconnaître les bus Carrol, même quand ils arrivent de face. Donc, voilà, c'est intéressant. En attendant d'aller plus loin dans l'identification, pour l'instant, en tout cas, on est reconnaissable à cela. – Donc, les bus blancs, et vous vous occupez du trafic, principalement, donc, interurbain, entre les communes ? – Interurbain, entre les communes, voilà. Il y a les lignes très connues, le lot 4, la ligne principale, Bastère, Pointe-à-Pitre. Sur le lot 2, on est sur du D, Pointe-à-Pitre. Le lot 3, c'est toutes les communes de la Côte-Soulevant, Pointe-Noire, Bouillante, etc. Et le lot numéro 1, c'est le Nord-Grande-Terre, donc les desserts Moule, Pointe-à-Pitre, Saint-François, Pointe-à-Pitre. Donc, voilà, c'est des lignes qui traversent les communes. On ne va pas dans les sections. Ça, c'est de… Donc, on fait la distinction avec le marché urbain, qui a été attribué par les communautés de communes. Mais nous, c'est l'interurbain. Donc, le but, c'est que l'urbain ramène les clients vers les grands axes, et que nous, sur les grands axes, on traverse les communes et on ramène les clients le plus rapidement possible vers leur lieu de travail, généralement. Donc, moins d'attente, moins d'arrêt. Voilà, exactement. Le but, c'est d'avoir un service qui soit rapide. Mais bon, après, on dépend aussi de la circulation. Malheureusement, il n'y a pas encore de couloir de bus en Wall-Loup pour avoir des heures fixes qui seraient respectées à la lettre. Malheureusement… Parce que la création d'un syndicat, oui, ça va régler une partie des problèmes. Mais comme vous dites, s'il n'y a pas de couloir de bus, bon… Oui, malheureusement, on dépend énormément de la circulation. Il suffit qu'il y ait un accident à Sainte-Marie pour que les bus soient en retard. Il suffit qu'il y ait un petit problème sur le pont de l'Abboucan pour que les miens soient également en retard. On dépend, malheureusement, de la circulation, mais en tout état de cause. Voilà, la région a mis en place un marché. On a des horaires fixes à respecter. La plupart du temps, elles le sont. On avance. L'augment, bien sûrement, on dira. Alors, sur emploi tabib de Bastère, on est à combien ? Aujourd'hui, sur le pont de l'Abboucan, on est à 3 euros. 3 euros ? 3 euros. En fait, c'est du zonage qui a été mis en place par la région sur la tarification. Et sur les petits zonages, nous sommes à 1,50 euro. 1,50 euro. Et ça va jusqu'à 3 euros ? Est-ce qu'il n'y a plus de 3 euros ? Non, il n'y a pas plus de 3 euros. Donc, entre 1,50 euro et 3 euros ? Et 3 euros. Ça, c'est la vente. C'est ce qu'il y a de bien aussi par rapport à la mise en place de ce marché d'appel d'offres. C'est que la région prend en compte le surplus généré par, puisqu'évidemment, un point tapis de Bastère. Dans les conditions dans lesquelles ils sont faits avec des véhicules neufs, avec tout ce qu'on met en place, que ce soit en termes de formation, etc., par rapport aux chauffeurs, etc. Ça ne coûte pas 3 euros, mais la région compense. Donc, compense ? À quelle hauteur, est-ce qu'on peut savoir ? C'est un peu compliqué de dire les chiffres, parce que depuis qu'on a démarré, nous avons démarré il y a à peu près 10 mois, au mois de novembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes plus axés sur la fréquentation, le taux de fréquentation, que exactement les chiffres, parce que pour nous, le but, c'est de pouvoir... De augmenter la clientèle. De augmenter la clientèle, inciter les usagers à pouvoir se déplacer avec les autocars. Parce que vous êtes en compétition directe avec les voitures. Oui, forcément. C'est difficile, effectivement, de canaliser la population sur le transport. Il faut le stabiliser. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et maintenant, il faut arriver à faire en sorte que les gens préfèrent, finalement, le transport en commun. Oui. Pour cela, comme on disait tout à l'heure, les couloirs de bus sont indispensables. Vous êtes pris dans un embouteillage. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous. Si, depuis Petit-Bourg, depuis Destry-Land, je suis dans un embouteillage et je me rends sur Pointe-à-Pitre, si je vois un bus qui prend un couloir de bus et qui traverse et qui arrive que 20 minutes avant moi, je vais le voir regarder passer une fois, deux fois, et puis le troisième jour, je vais me dire, bon, peut-être que c'est mieux que je prenne le bus plutôt que de rester dans ma voiture. Mais effectivement, si le bus est à l'arrière, comme moi-même dans l'embouteillage... Pas trop d'intérêt. Voilà. La personne qui a sa voiture, même si l'essence augmente, même si elle vient demain à 2 euros, va se poser la question de l'intérêt de prendre le bus. Question qu'elle se posera moins si, effectivement, les couloirs sont organisés. Alors, 3 euros en moyenne sur un Pointe-à-Pitre-Bastère. Mais pour la journée de la mobilité, donc, ce mercredi, ce sera 1 euro. Ce sera 1 euro partout sur tous les transports ? Sur tous les réseaux, alors, il faut savoir que la semaine de la mobilité, c'est un événement national. Nous avons voulu participer par rapport à Web de Mobilité, qui est l'association qui représente tous les lots qui sont attributaires. Et c'est juste pour permettre aux usagers de se déplacer de manière durable. On va faire marquer un petit peu sur la journée par rapport à la transition écologique et l'énergie durable. Donc, c'est tellement à qui se sensibiliser à ça aussi, les usagers. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu embatter le pas en mettant une journée à 1 euro pour permettre de pouvoir vraiment marquer cette journée-là, mais aussi marquer la réorganisation aussi que nous avons aujourd'hui au niveau du transport. Donc, c'est l'occasion pour les gens, peut-être ceux qui pensent justement par rapport à l'augmentation des coûts de l'énergie, peut-être laisser leur véhicule au garage un peu plus souvent et puis prendre les transports, de tester, voilà, 1 euro le trajet, 2 euros l'aller-retour entre chez vous et l'endroit où vous voudrez aller. C'est valable sur l'ensemble du territoire. Donc, quelqu'un qui sort de Bastère, qui veut par exemple aller sur la plage à Saint-François, ça lui coûtera 2 euros aller, 2 euros retour. C'est intéressant. Et donc, voilà, tester le réseau, tester les nouveaux bus qui ont été mis en place et pousser pour une meilleure fréquentation du réseau. Et c'est aussi l'occasion pour nous de faire connaissance avec nos clients. Il y aura un jeu concours par lequel les clients pourront participer par le bien d'un QR code. Ça va nous permettre aussi de pouvoir savoir qui monte dans les bus, quel est la tranche d'âge, etc. De façon à pouvoir demain offrir un service un peu plus conséquent pour l'ensemble des clients et cibler vraiment les futures opérations qu'on pourra faire éventuellement sur le réseau. Alors, on sait que les poches sont particulièrement attaquées dans cette période d'inflation. Donc, chaque petite réduction, chaque prix compte. On voit même qu'au niveau national, justement, ils sont en train d'établir un tarif pour être transportés, par exemple, dans toute l'Île-de-France sur le mois à 50 euros, je crois. Est-ce qu'à terme, on arrivera aussi à un système de cartes où les gens pourront effectivement se déplacer de manière avantageuse comme pour un parcours à 1 euro ? C'est prévu. L'autorité régionale nous a interrogés sur la question. Vous faites bien de nous poser cette question puisqu'on a été interrogés il n'y a même pas trois mois sur la question pour des propositions de tarifs d'abonnement mensuel ou annuel pour personnes âgées, étudiants, chômeurs, etc. pour que ces gens-là puissent se déplacer à des tarifs privilégiés. Et donc, c'est quelque chose qui doit être mis en place très prochainement. Je ne vais pas donner de date ici précise puisque c'est l'autorité organisatrice qui lancera la chose et qui donnera certainement par le biais de communication les tarifs et puis la date de commencement. Mais c'est prévu incessamment sous peu que ça soit mis en place, en tout cas sur le réseau régional. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir et pour ces explications autour effectivement de Guadeloupe Mobilité qui s'occupe du transport interurbain ici en Guadeloupe. Je le rappelle, nous avions sur le plateau Alain Fautra, président de Guadeloupe Mobilité et Willy Moula, gérant de la société Carve. Merci à vous messieurs et on rappelle aux téléspectateurs. Merci de nous avoir invités. Mercredi, tous les transports interurbains sont à 1 euro le déplacement. Il y aura une petite manifestation à la gare routière pour permettre de pouvoir discuter dans la matinée. À quelle gare routière ? Ben, je veux dire, pardon. Pour pouvoir échanger avec les usagers, leur donner des informations et puis s'ils ont des questions, on est là pour... Et participer au jeu AQR Code aussi. Exactement. Merci beaucoup messieurs. Parlons maintenant de l'habitation Belleville avant de se quitter qui est l'heureuse lauréate du loto du patrimoine. 500 000 euros seront donc engagés pour la restauration de la sucrerie et du moulin. Plus de précisions dans le reportage. Ça a été une agréable surprise que la Fondation du patrimoine en collaboration avec la FDJ et la Mission patrimoine Stéphane Bern nous sélectionne déjà parmi les 18 sites emblématiques nationaux et notamment pour représenter la Guadeloupe au titre de 2023. Donc ça, c'était une très bonne surprise. Et elle s'accompagne d'une participation financière à la restauration de la deuxième phase de la distillerie. Participation financière qui sera dévoilée dans quelques instants à l'occasion d'une cérémonie. Ce sont les Journées européennes du patrimoine et la Française des Jeux a tissé un partenariat avec la Fondation du patrimoine en faveur du patrimoine justement national en péril. Donc il est question aujourd'hui pour nous de contribuer de manière efficace à la rénovation de notre patrimoine. Depuis 2018, singulièrement en Guadeloupe, nous avons 12 sites qui ont bénéficié de ce budget, mission patrimoine, en l'occurrence 6 sites emblématiques et 6 sites de maillage. Donc 126 millions d'euros ont été versés, comme je le disais, au patrimoine depuis 2018 et l'an dernier, l'édition 2022 a généré plus de 26 millions d'euros. Donc aujourd'hui, la Française des Jeux, il faut savoir qu'il n'y a pas que la mission patrimoine, mais la Française des Jeux soutient également le patrimoine en soutenant un projet tous les ans à hauteur de 500 000 euros. Concernant la Fondation d'entreprise FDJ, elle soutient tous les dispositifs relatifs à tout ce qui est insertion professionnelle et sociale sur les chantiers en rénovation. Là, on a restauré la première tranche. La deuxième fait l'objet, je vous en parlais, de l'intervention de la Fondation du patrimoine et du loto patrimoine, pour avoir un ensemble cohérent entre les deux, qui sera un véritable témoignage du passé, du fonctionnement d'une distillerie et d'une sucrerie du type du père là-bas, telles qu'elles existaient au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ça permettra aux générations actuelles de vraiment pouvoir toucher du doigt un monument dans un parfait état de conservation et de restauration pour voir ce que c'était et comment ça fonctionnait. Les propriétaires nous ont invités, donc dans le cadre cérémonial, dans la mesure où ils ont pu obtenir une subvention exceptionnelle, déjà de 500 000 euros, leur permettant de poursuivre la restauration. Donc je rappelle, c'est un bâtiment qui a été classé depuis 2019. Et il fait, du moins septembre, elle fait cette habitation, la fierté de Trois-Rivières, elle fera la fierté de la Guadeloupe très prochainement lors de son inauguration prévue pour l'année 2024.